Ce prisonnier a alors regardé le bourreau, qui s'est incliné devant lui. Il a dit que l'homme était innocent. Le parfum de l'homme a été fabriqué à partir du corps de 13 jeunes filles. Quiconque le sentait le prenait pour un ange. Même le prêtre. Le prêtre s'agenouille et le regarde, oubliant qu'il s'agit d'un condamné. Il s'appelait Grenouille et était né dans la plus sale poissonnerie de Paris. Sa mère était prête à le jeter après l'étalage. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Grenouille ait une force de vie étonnante. Il a crié à l'odeur de la poissonnerie. Ce premier cri envoya sa mère à la potence. Et il fut lui-même envoyé dans un orphelinat. Dès son plus jeune âge, Grenouille est considéré comme un monstre par ses camarades. Il avait un grand sens de l'odorat. Il prend n'importe quoi et le renifle. Même avec un air de plaisir. Cela mettait les autres enfants mal à l'aise. A l'âge de 13 ans, le directeur vend Grenouille au tâneur de la ville. Grenouille a travaillé dur pour réaliser son rêve. Le propriétaire l'emmène en voyage d'affaires. Dehors, il sent plus qu'il ne sait. Il ne distingue pas. Il ne choisit pas. Il sent tout ce qu'il y a dans la rue. Autant qu'il le peut. Soudain, il sent un léger arôme. C'était doux, mais pas trop. L'odeur du corps d'une jeune fille. Grenouille suit l'odeur et trouve la jeune fille au cheveu roux. Il est fasciné par la silhouette élancée de la jeune fille. Il la suit. La jeune fille tourna la tête et fut surprise de le voir. Elle pensait que Grenouille était en train d'acheter quelque chose. Feu d'artifice explosa dans le ciel et Grenouille leva les yeux pour le voir. Dans son esprit. C'était comme si les feux d'artifice étaient aussi en pleine floraison. Lorsqu'il retrouve la jeune fille, elle est assise seule en train de manipuler des fruits. Il s'approche et sent l'odeur de la jeune fille de façon obsessionnelle. La jeune fille tourne la tête. L'aperçoit et pousse un cri de terreur. Quelqu'un passe et Grenouille couvre la bouche de la jeune fille. Mais il ne s'en aperçoit pas et la jeune fille s'arrête de respirer. Au début, Grenouille panique. Mais lorsqu'il s'est calmé, il a rapidement déshabillé la jeune fille et s'est allongé sur elle en respirant profondément. Mais combien de temps peut durer l'odeur d'un cadavre ? La nuit. Grenouille s'assoit dans son lit et regarde fixement. Il a trouvé le sens de son existence. Il voulait conserver cette odeur pour toujours. Bientôt, il trouve l'occasion d'apprendre. Alors qu'il se rend dans une parfumerie pour livrer des fourrures. Il sent sur le propriétaire le tout nouveau parfum de la ville. Grenouille a vu son visage triste et a su qu'il étudiait le parfum. Alors il s'est proposé. Ce pauvre garçon affirme qu'il peut fabriquer un bon parfum. Devant le maître parfumeur Baldini. Il a d'abord apporté une grande jarre et y a versé de l'alcool pur. Ensuite, il a dévissé tous les flacons et pots sur la table et les a versé à tour de rôle dans les petits flacons. Enfin, il a pris la petite bouteille et a commencé à la secouer sauvagement. Baldini se rend compte que ce pauvre garçon a reproduit le nouveau parfum. Dès qu'il l'a senti, son âme s'est sentie apaisée. Le lendemain, il se rendit chez le tanneur et acheta Grenouille. Grenouille a beaucoup de talent et crée un parfum qui fait le succès de la boutique de Baldini. Il en profite pour lui demander. Il fabrique le parfum et Baldini lui apprend à conserver la senteur. Baldini lui a appris la méthode d'extraction par distillation. Des dizaines de milliers de roses ne permettent d'extraire qu'une goutte d'huile essentielle. Baldini a expliqué que chaque parfum contient une note de tête, une note de cœur et une note de fond. En outre, le parfum doit avoir douze tons. Les anciens égyptiens pensaient que pour créer un parfum vraiment unique, une note supplémentaire était nécessaire. Mais personne ne sait ce qu'est ce treizième parfum. Grenouille est obsédée au plus haut point. Baldini disait qu'il pouvait extraire l'odeur de n'importe quoi. Il avait beaucoup de choses à jeter dans le distillateur. Du fer, du verre, du cuivre et même un chat. Baldini a été abasourdi quand il l'a découvert. Baldini a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Qu'on ne pouvait pas conserver leur odeur. Cela a tellement frappé Grenouille qu'il s'est évanoui sur le sol. Il est tombé gravement malade. Mais même inconscient. Il voulait savoir comment extraire l'odeur. Baldini lui a dit, à Grasse, où le parfum est né, il existe une méthode d'extraction de l'huile. Grenouille est guérie dans la semaine qui suit. Il écrit à Baldini sans recette de parfum. Baldini lui recommande de se rendre à Grasse. Au lieu d'y aller tout de suite, Grenouille s'est réfugié dans une grotte. A ce moment-là, il voulait s'éloigner des humains. De l'agitation. Dans un endroit où l'odeur était presque inexistante. Il est absorbé dans son propre monde. C'est là qu'il rêva à nouveau de la jeune fille rousse sur les bords de la scène. A son réveil. Il se rendit compte que ses vêtements sentaient mille choses différentes. Mais pas lui. Pour la première fois de sa vie. Il se retrouve sans odeur. Cette fois. Il est encore plus déterminé à faire quelque chose de sa vie. Sur la route. Il a rencontré une fille. Il rencontre une fille dont le joli visage et le léger parfum de fille font tomber Grenouille en pamoison. Il suit la jeune fille jusqu'à sa maison. Il imagine même la vie de la jeune fille chez elle. Au cours d'une conversation entre la jeune fille et son père. Il apprend que la jeune fille s'appelle Laura. Il reste ici et entre dans l'usine de parfum. Il y travaille toujours aussi dur. Il apprend rapidement la méthode d'extraction de l'huile. Puis il part à la recherche d'une personne avec qui expérimenter. Au début. Il a mis un cadavre dans le pot à huile. Mais l'huile extraite n'avait aucun parfum. Il se met donc à la recherche d'une personne vivante pour l'expérimentation. L'homme gratte l'huile lourde sur le bras de la femme. L'étale en couche et enveloppe le bras dans un tissu. Ce faisant. Il demande à la femme de se détendre. Car si elle était nerveuse. Son corps empêche très. Mais la femme ne peut s'empêcher d'avoir peur. Elle trouve cet homme étrange et ne veut pas continuer. Mais il est trop tard. Renouille rase les cheveux de la femme et l'enveloppe étroitement. Une fois que l'huile a absorbé l'odeur. Il la gratte couche par couche. Renouille. Extraire et enfin obtenir une goutte d'huile essentielle. Le visage de Renouille montre sa satisfaction devant l'odeur de l'huile. De temps en temps. Il se rend chez Laura pour la voir en cachette. Cette fois-ci. C'était juste à temps pour la fête d'anniversaire de Laura. Il a assommé deux jumelles et les a emmenées chez lui pour fabriquer du parfum. Puis a jeté les corps dans la campagne. L'incident a provoqué un tollé dans la ville. Mais Renouille a continué. Il a attrapé une. Deux. Trois. Un nombre incalculable de filles. Chaque fille est réapparue avec les cheveux rasés et nus. Toutes les familles ayant des filles ont eu peur. Le père de Laura a demandé l'instauration d'un couvre-feu dans toute la ville. Après la mort de la douzième fille. Il s'est assis. Inquiète. Au chevet de Laura. Il a regardé sa belle-fille. Puis s'est levée et a fermé la fenêtre. Cette nuit-là. Il a rêvé que sa fille n'était plus là. A son réveil. Il s'est précipité dans la chambre de Laura et a constaté avec horreur que la fenêtre avait été ouverte. Le lendemain. Il a emmené Laura avec lui. Grenouille s'est empressé de les chasser lorsqu'il s'est rendu compte qu'ils étaient partis. Il avait déjà obtenu les douze tons du parfum et il ne restait plus que le treizième parfum. Debout sur la falaise. Il respire profondément. L'odeur du corps de la jeune fille le guide sur son chemin. Il rattrape Laura et son groupe et se faufile dans la chambre de Laura au milieu de la nuit. Cette fois. Il a réussi. Le lendemain. Le père de Laura se réveille en sursaut. Cette fois-ci. Ils n'ont pas eu autant de chance. Dès qu'il ouvrit la porte et vit sa fille. Il se cacha le visage et pleura. Grenouille n'a pas couru bien loin. Il a pris le bateau à vapeur avec lui et a extrait l'odeur sur place. Il avait été pris en flagrant délit. Le père de Laura fixa Grenouille et lui demanda pourquoi. Grenouille a seulement dit qu'il avait besoin d'elle. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il cherchait. Il s'en moque. Car il a trouvé le treizième parfum. Avant de se rendre à la table d'exécution. Il s'aspergea le coup d'un peu d'encens et arriva sous le mépris de la foule. Le peuple réclame à corps et à cri que cet homme soit puni comme il le mérite. Grenouille jette un coup d'œil au bourreau et frissonne. Il se rendit au milieu de la table d'exécution. Sortit un mouchoir. L'aspergea de quelques gouttes de parfum et l'agita en direction du peuple. Pendant un instant, tout le monde a été fasciné. C'était comme s'ils avaient tous vu l'arrivée des dieux. Le prêtre s'agenouilla à son tour. Grenouille regarde la folie de la foule et se souvient soudain de la fille aux cheveux rouges sur les bords de la scène. Comme il aurait été merveilleux qu'il puisse se serrer dans les bras à ce moment-là. Grenouille se sent seul. Personne ne l'a aimé. Et il n'a jamais aimé personne. Après la folie, plus personne ne se souvient de Grenouille comme d'un criminel. Il est retourné à Paris. Dans la petite poissonnerie où il est né. Tout le parfum qui lui restait. Il se l'est mis sur la tête. Tout le monde lui a sauté dessus. Finalement, Grenouille a été divisé par la folie. Voici la fin de l'histoire. Le film est sorti en 2006. Grenouille n'est jamais aimé dans le film. Personne ne lui dit le bien du mal. Personne ne lui apprend le bien ou le mal. Il s'enivre de ses propres expériences. Une quête obstinée de la beauté. C'est une fête pour l'odorat. Mais c'est aussi la fin d'un génie. Même s'il crée le plus grand des parfums. Il reste un pauvre homme qui n'a personne pour l'aimer. Une fois qu'il a disparu. Personne ne se souvient de lui. Il ne reste qu'un long soupir.